... Bon, ben, c'est Guntard, toujours un replay allemand. Bon, une partie moyenne, je termine dixième, mais trois tirs longue portée où je gagne des tirs d'élite, là, fois deux, en tout cas sur deux tirs, et des tirs plutôt précis. Je crois que je les ai tirés en une fois, ou peut-être en deux, mais en tout cas, je les ai touchés du premier coup. Donc, je termine dixième, c'est pas mirobolant, mais je ne suis pas mort, et là encore, le Léopard, on va dire, est dans sa catégorie tireur à longue distance. Voilà. Bon, c'est tout. Donc, statistiques du joueur, trois kills, un assist, bon, les prix selon les renseignements, tireur d'élite et appui-feu. Journal. Donc, j'ai détruit un T-64, un T-72 et un MX-32. Oh, désolé. J'ai tué un char français, c'est bien triste. Bon, bah, écoutez, et... Oh ! Allez ! Ne soyons pas radins. Ensuite, comme ça, ça nous permet de rechercher ça. Voilà. Un. Un. Quand même. Au moins, je l'ai disponible, j'ai mon renfort d'équipage disponible, parce que j'aurais pu le débloquer. Bien sûr, je l'aurais débloqué, mais il n'aurait pas été disponible. Ah ! Ça, c'est l'exception. Et puis, même pour moi, qui suis vraiment un radin, hein, je... Côté paternel, on est à Véronais, donc... On est des gens de près des sous, hein, parce qu'on est des paysans, donc... Un chou, c'est un chou, et puis, bah, ça se paye pas... Ça se cueille pas au pied d'un cheval, hein. Donc, replay. Ok. Yeah ! Donc, il y a eu une carte que j'aime pas beaucoup, beaucoup, mais j'ai trouvé, on va dire, un spot inintéressant. Enfin, quand t'es un sniper. Voilà. Toujours la même chose, on va dire. C'est un petit peu plus loin que c'est, dans ce coin-là. Derrière, on va dire, voilà. Alors, là, c'est une fin de journée, hein, on va dire. Ou un début. Mais en tout cas, la visibilité n'est pas trop bonne, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout de suite, on passe sur intensification de lumière. Mais même quand on est à midi, on a intensification de lumière. Pourquoi ? Parce qu'avec intensification de lumière, on voit tout, 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 tout. Et dans cette carte-là, bah, c'est encore mieux, hein, franchement. Là, t'allumes, tu vois les mecs, et après, tu les allumes comme du petit bois. Donc, on va continuer à avancer. Moi, sur C, il y a 15 mecs qui se dirigent sur C, donc, c'est-à-dire toute l'équipe, hein. Donc, sur B, non, faudrait pas qu'on gagne une partie. Donc, on va tous aller caper C. Voilà. Et là, je me mets un petit peu... Voilà, j'ai le point, c'est ici. Donc, je vais me mettre un petit peu par là. Et puis, il y a une petite déclivité dans le coin, là, qui permet d'avancer, et... Enfin, bon, voilà. Dans ce coin-là, on va dire. Donc, là, un petit coup à la jumelle. Vous voyez ? Déjà, je passais sur intensification de lumière, et là, au miracle, ding, 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 C'est pauvre con. Désolé, désolé. C'est un mauvais jeu de mots. Mais, off-con, off-con, off-con. Pauvre con. Voilà. Hop, là, j'ai vu un char qui passe. Tu repasses en machin. Allez, vas-y. Tu montes un petit peu, tu montes un petit peu, tu montes un petit peu. Hop là. Oh, là, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est ici. Un peu trop court, un peu trop court. Donc, là, c'est un coup, puis il est plutôt sympathique, parce que vous avez une bonne vue sur quasiment le point de départ de l'équipe adverse. Et, sur, là, bon, là, je tire sur un char qui vient d'être détruit. Alors, c'est le côté, on va dire, un petit peu con de l'intensification lumineuse. Bon, en même temps, il fume. Ben, il brûle. Alors, regardez. Oh, là, là, le mec, il a eu l'impudence de se mettre. Alors, ça, c'est ça que j'aime pas trop, vous voyez. Enfin, je veux dire que quand vous tirez dans ce genre de choses, en fait, le carousel, le carousel des chars russes, ça entoure le panier. Et je veux dire que à partir du moment où tu tires dans le machin, le résultat, c'est à 100% une explosion de la tourelle. Et c'est ça qui... Là, en fait, les... Voilà, AMX-30B2... Oh ! Il m'a eu ! Mais, vous voyez, il a juste cassé le canon. Donc, bon... Mais, il ne paie rien pour attendre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends, oh ! Calme, calme ! Yes ! On est trop bon ! Bon, enfin, bref, le quatrième, on s'en fout. Celui que j'ai touché, on s'en fiche un petit peu. Mais vous voyez, c'est vraiment... là, quand même, plus d'un kilomètre, premier coup, voilà. Donc, je suis... Voilà, je suis plutôt satisfait, clairement. Là, 0.93, je ne sais pas, je vais en toucher un. Je ne sais plus lequel. Mais vous voyez, c'est trop pratique. Hop ! Voilà, tu vois, tu es derrière le... Tu vois derrière le truc, tu vois un petit point blanc qui bouge, tu vois des petits pointiments comme ça. Là, tu te dis... Oh ! Un char ennemi ! Tiens, c'était 64, je crois, que je vais toucher, là. Voilà. Donc, petite rectification. Voilà. Et donc, là, 1,16 km. Donc, 17. Alors là, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Je veux dire que sur cette partie-là, le mètre, il devrait être traversé de part en part la brique réactive ne jouant aucun rôle dans la protection. parce que l'obus flèche, il passe au travers, il a... à 1 500 mètres, 1 600 mètres, le mec, il n'a pas le temps de faire pouf. Voilà. Enfin, même s'il le fait, le jet, il s'est déjà créé et il a traversé. Enfin, bref, voilà. Il va être flingué, voilà, il s'est fait flinguer. Et donc, j'ai mon assist. Voilà, donc une partie plutôt assez rapide, sympathique, où on voit, en fait, le point fort de ce char. Effectivement, c'est pas... c'est clairement pas un char de recontre. Je veux dire, comme le français, il n'y a pas de blindage. On a favorisé la mobilité, la précision et des munitions performantes. Ça veut dire quoi ? Eh bien, tirer de loin pour détruire les chars. Les russes, leurs chars, c'est des trucs petits, discrets, mais en très grand nombre. Et les mecs, c'était submergé. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils aillent au corps à corps. Au corps à corps. qu'il faille le combat de proximité pour submerger les défenses adverses. L'OTAN, eux, c'était un petit peu des combats de ralentissement pour ralentir les colonnes blindées, leur faire subir de grosses pressions. Donc, c'était trois types d'attaques. Des attaques avec les hélicoptères anti-chars, des attaques avec les blindés, des attaques avec des équipes Milan qui se mettaient dans un coin, des attaques avec les VAB Méphisto. Et donc, ça venait de tous les côtés et ça cassait, il fallait casser la pointe de l'attaque. À partir de là, ça permettait, on va dire, de désorganiser suffisamment, on va dire, le régiment, la division soviétique, de manière à ce qu'il soit obligé de stopper l'avance ou de ralentir de manière à, voilà. Mais c'était la défense élastique. Alors, ce qu'il faut, c'est une profondeur stratégique, c'est-à-dire qu'il fallait reculer, mais c'est mieux quand on a une grande, on va dire, une grande portion. L'Allemagne était assez importante, mais ça veut dire qu'il faut quand même frapper fort, rapidement, et c'était aussi la doctrine des frappants de profondeur où, justement, les points de rassemblement devaient faire l'objet de destruction par des tirs d'artillerie, de missiles tactiques, de manière à, pas d'essence, pas d'approvisionnement, donc les mecs, ils étaient coincés, ils ne pouvaient plus avancer. Un petit peu comme à Bastogne, la dernière attaque allemande dans l'Est. Voilà. Donc, oui, il n'est pas mauvais. Dans son boulot, dans son job, il n'est plutôt pas mauvais. Le seul truc que je regrette, oui, c'est la mobilité qui, à mon avis, est un peu moins performante que la MX-30, je trouve, je ne sais pas. voilà, il me reste une bataille et ensuite, on passe à Cyberpunk. Voilà. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti. Non, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada